Bonjour tout le monde. On m'a demandé de lire un petit passage de mon nouveau livre qui sort le 10 mars, « Les collines de Bellechasse, tome 2, Ormidas ». Je voulais le faire dans un décor, avec des plantes, vous m'avez connue comme la jardinière. Puis je me suis dit non, pour Ormidas, je fais ça sur ma table de cuisine, bien simplement parce qu'Ormidas fait partie de ma vie. Ormidas, c'est l'homme que tout le monde voudra voir. Je l'ai pris un peu sur le caractère à mon conjoint. Je vais vous lire un passage, puis j'espère que vous allez l'aimer. Voyez-vous. Le repas se passa très rapidement. La mère n'avait même pas fait de dessin rien que de la galette. La vaisselle faite, Paula, suggéra à Napoléon de rester jaser sur la galerie un peu. Elle s'apprêtait à sortir la chaise de sa mère en premier quand cette dernière l'arrêta. « Sais-tu, Paula, je vais rester en dedans si ça ne vous dérange pas, il fait chaud dehors pour mon âge. » « Ah ben, faites à votre idée, mon mère, fait. On ne vous en voudra pas. » Paula se retrouva donc à se bercer sur la galerie avec Napoléon. La fenêtre de la cuisine était grande ouverte pour que la mère ne manque pas un mot, même s'il n'y avait pas grand-chose de suspect à écouter. « As-tu mangé à ton goût? C'est pas tout le monde qui aime la galette. Maman surveille ses dépenses depuis que papa est mort. » Napoléon se berçait nerveusement. « C'est ben normal, une pauvre veuve comme elle, pis toi qui as été obligée de lâcher les classes, c'est pas drôle. » « J'ai trouvé ça ben dur pour tout dire. Ça m'a ben coûté, répondit la jeune fille. Mais depuis que tu viens nous aider, c'est pas pareil. » Elle se retourna brusquement vers Napoléon et l'embrassa sur la joue. Le pauvre rougit instantanément, puis la regarda droit dans les yeux. Elle était très jeune comparée à lui. Elle avait le sérieux débat, mais avec plus de charme. Elle était calme et gracieuse, et si belle. Lui n'était pas très à l'aise avec les créatures, mais de toute façon, il ne voulait pas connaître plusieurs filles. À vrai dire, il était encore Joseph, comme on l'appelait. Ce qui était assez rare pour un homme de son âge, mais c'était un traditionnel. Il voulait faire les choses comme il faut. « Tu sais, je viens pas juste pour aider ta mère. Tu vois ben, Paula, que je viens pour toi, dit-il en se raclant la gorge. » Bon, enfin! Paula était aux âges, mais elle baissa la tête. Elle n'était pas du genre aguicheuse. C'était pas en elle de faire la coquette. « Moi, Napoléon, je peux dire que je t'aime. Même quand tu faisais des yeux doux à Eva, même quand tu me regardais comme une petite fille, moi, je t'aimais déjà. » « T'as pas peur de la différence d'âge? Que ça devienne trop grain à un moment donné. » Elle se flatta la joue. Il sentait l'aftershave. « Avec toi, j'aurais peur de rien, dit-elle. » Napoléon s'approcha pour l'embrasser. Il ferma les yeux et s'amassa doucement pour cueillir les lèvres de Paula. Sa bouche atterrit directement sur la mère idée de la Madame Odette, qui s'était passé le bras par le châssis. « Pas si vite, mon petit tagué. Dans votre famille, on est bien rapide. Mais là, je t'ai l'œil. La pose du coyote, on l'a déjà faite à ma fille Anita. Paula passera pas par là. » « Ah, moi pis Napoléon, on s'aime. C'est pas pareil, protesta Paula. » « Ha! J'ai entendu ça. L'amour, c'est ben beau. Mais souvent, la couchette passe en premier, hein? J'ai vu les jeux, moi. » Si vous voulez savoir si Napoléon, il va marier sa Paula, allez lire les collines de Bellechasse en Midas. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada